Musique Et là, je partage avec vous ce cas clinique d'un patient, d'un confrère médecin, âgé de 65 ans, qui n'a jamais fumé, n'a pas bu de l'alcool auparavant, ni maintenant d'ailleurs. Il a l'alcool ? Oui. Et comme antécédent, il a eu une poliomyélite au jeune âge. Il a fait une COVID-19, c'était une forme modérée. Et il présente une hypertension qui reste mal équilibrée sous X-Forge, qui a commencé quand même à un âge relativement jeune, vers 52 ans. Alors, comme symptôme, il a un ronflement très sonore, qui est ancien, mais qui s'aggrave au fil du temps, avec un sommeil qui est fragmenté, c'était vraiment remarquable la fragmentation du sommeil chez lui, avec une nicturie, une sensation de sommeil non réparateur le matin. Il fait des siestes vraiment obligatoires, c'est un médecin, c'est pas évident, mais il essaye de trouver le temps pour faire des siestes. C'est des siestes courtes, avec une sensation de fatigue, dure, vraiment le matin, déjà, il se réveille fatigué. C'est un pneumologue. Donc, c'est pas loin de la spécialité. Non, c'est un... la spécialité n'est pas très loin de la pneumo. Alors, il a une notion... non. Un endormissement. Il y avait un endormissement lorsqu'il parlait à quelqu'un, surtout le soir, il s'endort. Je n'avais pas le conjoint, son épouse... Son épouse est décédée depuis trois ans, donc je n'avais pas le conjoint à côté pour plus de détails, pour approfondir l'interrogatoire. Parce qu'il pensait. Peut-être, on va voir. Et puis, il a eu dans sa vie deux épisodes d'endormissement au volant. Heureusement qu'il a échappé, il n'a pas fait d'accident, mais il a failli faire un accident. Et par ailleurs, il m'a rapporté la notion de crampes qui le réveillait au cours du sommet. Et c'était des crampes, ce n'était pas une gêne avant de dormir. Ce n'était pas une gêne avant de dormir. Alors, à l'examen, il avait un surpoids, il y a MCA 28. Il y avait une tension qui est manifestement mal équilibrée, des chiffres élevés. Des deux côtés, comme on a vu tout à l'heure dans le bilan pré-thérapeutique du SAS, il faut prendre l'attention des deux côtés. Et puis, il faut ouvrir systématiquement la bouche d'un patient chez qui on suspecte un SAS. Il avait un paléogival, un volant, une luette longue et un rétrognatisme manifeste. Alors, le nez, je n'ai pas de moyens, franchement, de le voir. Donc, on n'a pas. Donc, je cherche cliniquement des symptômes. Et si j'ai une suspicion, je l'envoie à mon confrère au appel. Alors, donc, devant ce tableau, des signes fonctionnels qui évoquent un SAS, une HTA mal équilibrée à un âge relativement jeune. Donc, on suspecte facilement un syndrome d'apnée du sommeil. Et là, une polygraphie, donc, a été demandée. C'était très justifié, ce patient. Et selon les recommandations, c'est une indication prioritaire. Puisqu'il avait les signes fonctionnels en faveur du SAS. Il avait une comorbidité grave avec une HTA mal équilibrée. Vous avez vu les chiffres qu'il présentait de tension. Et il avait une activité professionnelle à risque également. C'est un médecin, donc il doit être bien éveillé pour faire le bon diagnostic et résoudre le problème des PID, classable et tout. Donc, c'était vraiment... C'était pas si l'osier. Non, c'était pas si l'osier. Alors, la question qu'on pouvait se poser... Non, non, c'était pas lui. C'était pas lui. Et donc, est-ce qu'on va faire une polygraphie ou bien une polysomnographie ? La question, nous, on a pour une polygraphie. Alors, comme vous... C'est un commentaire. Voilà, c'est à lui. C'est une très bonne remarque. Ça se voit que vous vous intéressez bien au sommeil. La bouche, je vous intéresse. Donc, alors, c'est vrai, les recommandations disent que lorsqu'on suspecte une pathologie du sommeil associée au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il faut aller faire une polysomnographie d'emblée, alors que s'il n'y a pas ce doute-là, on peut faire initialement une polygraphie et puis voir. Alors, pourquoi j'ai opté plutôt vers une polygraphie... Oui ? Tu l'as fait à une échelle d'époir pour... Oui, pour la somnolence, bien sûr, on le fait systématiquement. Il avait une somnolence, il avait un époir à 12. À 12, il était à 12. Alors, c'est classique dans le SAOS, non associé à d'autres pathologies de sommeil, l'époir n'est pas toujours très élevé. Oui, c'est rare où on dépasse les 14 dans le SAAS. Donc, c'est des gens qui sont somnolents, mais l'époir n'est pas très élevé par rapport aux autres troubles du sommeil, tels que la narcolepsie, par exemple, où on a vraiment des époirs qui sont très élevés. Oui, c'est un histoire. Est-ce que vous avez entendu la conclusion de ça, c'est plutôt super ? Deux. La conclusion pour le cas clinique, elle avait fait une déconclusion hier. Oui ? Pas cas clinique pour la présentation du nodule. Oui ? Comment la conclure ? On a déjà oublié. J'ai oublié. Elle a conclu. Il faut refaire alors ça. Il faut refaire, on a déjà oublié la conclusion. C'est temps qu'il faut rechercher. On a conclu, on n'a pas le bon sens. Ah, le bon sens clinique. Est-ce que normalement, je te le dis à toi, c'est pas grave. Est-ce que, je te le dis à toi, est-ce que vraiment ? Non, je te le dis. Je vais vous dire pourquoi on a opté pour la polygraphie, le bon sens, effectivement. Je te le dis à toi. Est-ce que là, on avait besoin de recommandations, de grade B, et de SPLF pour aller là-bas ? Non, je veux dire que... Et la STMRA également. Non, c'est bien, la STMRA aussi. C'est pour ça que je dis pour le médecin, si vous voulez, le médecin praticien. Moi, je vous dis, le médecin praticien, il faut lui développer son instinct de bon sens, que l'amener à ça, parce que ça, il ne fallait jamais le lire. Tout à fait. C'est ce que je vous dis. Tout à fait. Alors, je vais vous dire pourquoi, pour ce cas, pour ce patient, il fallait commencer par une polygraphie, non pas une polysomnographie. Déjà, il y avait une forte suspicion, déjà, de suspicion de SOS. Je n'avais pas le conjoint à côté pour vérifier certains signes qui font évoquer une pathologie du sommeil associé, notamment les mouvements périodiques des gens, parce que le syndrome d'un patient, soit le syndrome des jambes sans repos, je n'ai pas besoin du partenaire, ni de polysomnographie, c'est des symptômes cliniques. D'ailleurs, le diagnostic, il est clinique. C'est une gêne qui va avoir le patient avant de s'endormir. D'accord ? Donc, c'est une sensation de membre inférieur qui sent lourd, ou bien des paresthésies, fourmillements, où il vous dit carrément, je sens que ce n'est pas normal, j'ai quelque chose, il n'arrive pas à le décrire, des fois, et qui vont l'obliger, soit à frotter le membre, soit à faire des marches, des va-et-vient. D'ailleurs, ce sont les marcheurs de nuit, ceux qui ont un syndrome d'impatience. Alors que ce patient, il avait des crampes qui le réveillaient. Donc, c'est différent. Donc, ce n'était pas un syndrome d'impatience. Alors, dans les mouvements périodiques, on a souvent besoin du conjoint parce qu'il reçoit les coups. Voilà, les coups de pied. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, là, je le dis, tous les somnologues doivent le connaître. Il faut poser systématiquement ces questions avant d'enregistrer des gens et pour guider le type d'examen à faire et pour après, pour l'interprétation. Donc, il faut poser la question, le conjoint, est-ce que vous recevez ou pas des coups ? D'accord ? Vous pouvez porter le coup. D'ailleurs, c'est souvent celui qui le ramène à la consultation parce qu'il est gêné par le renflement et les coups. Et donc là... C'est elle ou la celui ? Alors, ça dépend si elle est malade, c'est lui, ou bien l'inverse, ou bien l'inverse. Dans les deux sens, hein ? Bien qu'en Tunisie, nos séries sont... Bien que le sas est une pathologie essentiellement masculine, mais on a plus de femmes dans les séries tunisiennes que d'hommes, tout simplement. Pas de problème d'obésité. Les femmes qui consultent plus que les... Voilà. Les hommes qui se plaignent, alors que les femmes, elles supportent leur mari. Voilà. Je pense que c'est la seule explication. Les hommes, c'est normal qu'ils ronflent. Alors que les femmes, elles ne doivent pas ronfler. Voilà. Alors, donc, on a fait une polygraphie. On a fait une polygraphie. Oui. Alors, on a fait une polygraphie. Bon, j'ai choisi quelques séquences de polygraphie. On ne peut pas avoir toutes. Mais vous voyez ici... Donc, on va essayer de travailler avec le pointeur. J'espère que je manipule bien. Voilà. Donc, nous avons ici le flux nasa. Nous avons la position. Malheureusement, je n'ai pas pris le ronflement sur la coupe. Vous avez la saturation. Ici, l'effort thoracique et l'effort respiratoire. Deux paramètres importants ici pour définir pour notre amie radiologue, pour qu'elle suit. Donc, pour savoir si l'événement, il est d'origine obstructive ou bien centrale. Il y a le flux RIP ici qui traduit la somme des efforts thoraciques et abdominales. C'est très intéressant dans le logiciel. Ça, c'est un NOX. Lorsque, malheureusement, il y a un problème au niveau du débit aérien, la sonde nasale. En fait, la sonde nasale. Donc, on peut se rattraper par le flux RIP pour définir les événements. Et puis, on a ici la fréquence cardiaque. Alors, lorsqu'on lit un enregistrement polygraphique, il faut lire à deux minutes ou trois minutes. D'accord ? Vous allez voir quand est-ce qu'on lit à cinq ou à dix. Surtout lorsqu'on suspecte un sas central, il vaut mieux lire à dix. Mais sinon, pour mieux voir cet aplatissement, cet aspect de plateau sur la courbe du débit, il faut lire à deux ou bien à trois minutes. Donc, vous voyez ici, nous avons cet aplatissement du débit. Alors, il y avait la diminution comparativement à la page d'avant. Et vous avez une désaturation qui dépasse bien les 3%. Donc, on est bien dans la définition d'une hypopnée, baisse de plus de 30% du débit avec une désaturation de plus de 3%. Alors maintenant, est-ce que c'est une hypopnée obstructive ou bien centrale ? Je vais regarder s'il y a un aspect de plateau sur le débit aérien, chose qui est là. Donc, déjà, un critère suffisant pour dire que c'est une hypopnée d'origine obstructive. J'ai un deuxième critère aussi qui est sur les sangles thoraciques abdominaux. Regardez ce mouvement en opposition de face. Très beau, donc très belle illustration. Et bon, je n'ai pas mis malheureusement le renflement ici, mais la persistance également du renflement au moment de l'événement, c'est également en faveur de l'origine obstructive. Donc déjà, j'ai deux critères ici. Donc, je suis bien face à une hypopnée obstructive. La même chose ici. Donc, c'est une hypopnée d'origine obstructive. Alors, dans la page d'après, je retrouve cette diminution du débit avec la désaturation. Donc, on a bien supérieur à 3%. Et j'ai l'opposition de phase. Et j'aimerais bien que vous voyez ici, au moment de l'événement, cette baisse de la fréquence cardiaque et qui est associée à une augmentation après, à la fin de l'événement, du fait de la stimulation sympathique lors de la reprise ventilatoire. Mais aussi la compression. Voilà. Alors, là aussi, je retrouve les hypopnées. Mais je vous ai mis ici. Alors, j'ai le plateau sur la courbe du débit. Mais je n'ai pas l'opposition de phase. J'ai un petit décalage de phase. Alors, il suffit d'avoir soit une opposition, soit un décalage de phase pour dire qu'on est dans l'obstructive. Il a une apnée ici. Alors, ici, donc, j'ai le plateau sur le débit aérien. Je n'ai pas de désaturation. J'ai des mouvements thoraciques qui sont en phase. J'ai une petite diminution de la fréquence cardiaque. J'aimerais bien dire que c'est une hypopnée, mais je n'ai pas la désaturation. Donc, ça, c'est une limite de la polygraphie. Je n'ai pas le micro-éveil. Ce n'est pas le nouveau, ce n'est pas le micro-éveil, c'est ça. Je n'ai pas le micro-éveil. Et si j'étais en polysomneau, peut-être, c'est un RERA, c'est une augmentation. Sur le CIDELEC, tu peux l'avoir en polygraphie ? Pas comme dans la polysomneau. Il n'y a pas le micro-éveil, ce n'est pas très validé, c'est à lire. Le mieux, c'est le NOX, c'est le meilleur. C'est vraiment, ça dépend des... C'est le fait que le... Pour lire dessus, il est le plus agréable. Ça dépend. Il y a des collègues qui disent qu'ils sont habitués à lire sur le CIDELEC. Il faut dire que le CIDELEC est meilleur. Donc, ça dépend. Qu'est-ce que c'est le Medibyte ? Moi, je... Alors, c'est nul. C'est nul. S'il vous plaît, évitez le Medibyte. S'il vous plaît, franchement. Il faut éviter... D'ailleurs, j'ai fait une petite étude pour comparer... Je vous dis un exemple. Les enregistrements que je vois en expertise. Medibyte, croyez-moi, 8 patients sur 10, soit il n'y a pas de SASS, soit c'est un SASS léger à modéré. Il n'est pas sévère. Le Medibyte, il faut tout relire. Je lis, je relis tout, moi. Même l'ENOX, c'est les CIDELEC, c'est tout. Mais le Medibyte, il y a une surestimation remarquable. Donc, il faut faire attention au Medibyte. Alors, sur cette page... Oui, c'est le tien. Et malheureusement, les prestataires qui ont le Medibyte, ils vont chez les collègues qui ne sont pas formés en sommet. Beaucoup d'ORL utilisent le Medibyte. Les endocrinaux, on a des génicaux. Parce que là, ce n'est pas très bien codifié, Bernard, en Tunisie, malheureusement. Oui, c'est vrai. Ce qu'il y a de très mauvais, c'est qu'ils ont un logiciel qui n'est pas fiable. D'ailleurs, ils le changent tout le temps. Ils sont obligés de le changer sur le code. Le code, tout à fait. Ils changent le code tout le temps. Il ne faut jamais utiliser ce code. Non, ils font exprès pour que... Ah non, on ne vérifie pas après. Mais bon, on a toujours une manière pour contrôler tous les enregistrements Medibyte. Il y a un prestataire parce qu'il m'a dit que le Medibyte est enlevé pour le privé. Ou le CDI de l'Ox. L'Ox pour les universitaires. Moi, je ne veux plus voir. Oui, bien sûr. Non, je vous ai dit 8 passions sur 10. Ils n'ont pas de ça, ils ne sont pas sévères. Quand bien. Alors, il n'y a pas le Medibyte en France. Je sais, j'ai posé la question. Il n'y en a pas. D'accord. Alors, donc là, sur cette page, là aussi, je retrouve cet aspect de plateau sur le débit aérien. Vous voyez, le passion, il dort sur le côté gauche. Je n'ai pas de désaturation. Alors là, je vous ai mis ça pour vous dire que, vous voyez, des fois, ce n'est pas facile. Et c'est pour cela qu'il faut avoir le maximum de paramètres pour pouvoir interpréter la sangle thoracique. Ici, le signal n'est pas bon. Et donc, si j'étais en hypopnée ici, comment je saurais que c'est une hypopnée obstructive et non pas centrale ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a le plateau et le renflement qui était présent, mais qui n'est pas pris sur la photo. Donc, je pourrais dire. Mais c'est également pour vous dire qu'il faut avoir le maximum de paramètres lorsqu'on fait l'enregistrement. Et vous voyez, il y a cette baisse de débit de la fréquence cardiaque avec la reprise. Mais je n'ai pas la désaturation. Et là aussi, j'aimerais bien mettre hypopnée, mais je n'ai pas le micro-éveil. C'est la limite vraiment de la polygraphie. Mais pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que si ces événements se répètent durant l'enregistrement, c'est important à en tenir compte après dans la conclusion. Et on va voir pourquoi. Je vais te dire pourquoi. D'accord, c'est allé. Alors, donc après, après, donc sur cette page, on voit également cet aspect en plateau, donc du débit, il n'y a pas de désaturation. On a l'impression que les efforts respiratoires augmentent avec une baisse de la fréquence cardiaque, petite élévation. Mais là aussi, il n'y a pas de désaturation. Ici, on a vraiment en manifestation la baisse du débit avec l'aspect en plateau, pas de désaturation. Regardez, il y a ce décalage de phase entre la sangle thoracique en bleu et la sangle abdominale en rouge. La baisse de la fréquence cardiaque également, mais il n'y a pas de la désaturation. Donc probablement une hypopnée si j'avais un micro-éveil ou tout simplement une limitation du débit. Et donc là, c'est une limite de la polygraphie. Mais c'est important, c'est pour cela qu'il faut faire l'analyse manuelle et non pas l'analyse automatique et faire page par page et lire en 2-3 minutes. Je rappelle parce qu'en 5 minutes, on peut ne pas se rendre compte de l'aspect en plateau. Regardez ici, j'ai mis exprès 5 minutes pour vous montrer que l'aspect en plateau n'est pas très visible. Et si on n'est pas averti, si on n'est pas habitué à l'ère des polygraphies, on peut ne pas se rendre compte et ça peut biaiser notre conclusion à la fin. Et je vous ai mis cette plaque en 5 minutes également pour vous montrer cette oscillation de la fréquence cardiaque qui n'est pas liée à des événements respiratoires. Vous voyez, donc tout à l'heure au moment de l'hypopnée, il y avait la baisse de la fréquence cardiaque puis la reprise. Mais là, je n'ai pas d'événement du tout et pourtant, il y a une oscillation fréquente sur toute la page de la fréquence cardiaque. Et rappelez-vous, notre patient se plaignait de crampes qui est le réveillé durant son sommeil. Alors à la fin de l'analyse de cette polygraphie, une analyse de polygraphie, il faut une demi-heure de temps pour faire attention à tous ces paramètres-là. Là, nous avons trouvé un index d'apnée-hypopnée à 17,4. Il n'y avait pas une prédominance dorsale, donc ce n'était pas un sas positionnel. Ce n'était pas un sas positionnel, vous avez vu des pages des fois à droite, des fois à gauche. Il n'y avait pas de... Donc dans le total, je n'ai pas des événements qui sont à prédominance dorsale. Ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas une désaturation importante chez ce patient. Vous voyez, le temps passé, une saturation inférieure de 90%, on est à 1,5%. Donc effectivement, il y avait ce doute, ce besoin de scorer en hypopnée pas mal de séquences, mais il n'y avait pas la désaturation. Donc c'est un sas qui est modéré, modéré avec absence de désaturation importante et absence de composantes positionnelles. Et un renflement, bien sûr, il était là. C'est la particularité de ce cas clinique, c'est la lecture critique, effectivement. Et selon vous, face à ce patient-là... Avant, avant, avant. Ah, voilà. Donc vous allez faire... L'élève, c'est là. Oui, c'est là. Ah, c'est à lire, je ne sais pas le pourquoi. L'élève, vous laisse pourquoi. L'élève, attends, vous allez... L'élève, attends, vous allez... L'élève, vous avez dit 17,6% de renflement. Ce n'est pas énormissime, l'élève. Mais ce que tu as dit, les décibels, tu ne les as pas nus. Pas très important, les décibels, c'est à lire. Par contre, c'est le fait qu'il y a un renflement. Et c'était un renflement présent au moment des événements qu'on a scoré, hypopnée ou apnée. Mais il y avait le renflement... Voilà. Parce que si les décibels sont importants, c'est que là-haut, il doit y avoir quelque chose d'anormalement... Au niveau des païriennes supérieures. Elle a dit la grosse ruette avec... Il avait déjà... Il avait voile long, palais ogival, il avait donc un rétrognatisme. UVPP, maintenant. Alors, mais tu dois déjà... Mais pourquoi ne pas faire l'UVPP, effectivement ? Parce que, chez ce patient, comme a dit Selzay, il y avait cette discordance entre... Il y avait beaucoup de séquences, en fait, d'événements qu'on voulait scorer en hypopnée. Donc, on n'est pas sûr vraiment que c'est un SAS modéré. Peut-être qu'on est dans un SAS sévère, mais avec des événements qui ne sont pas désaturants. Et là, ça va poser un problème pour toi, Semi, en tant que chirurgienne. Le malade, si tu ne vas pas le gérer sans SAS avant la chirurgie, il risque de faire des problèmes après. Et donc, il faut vérifier. Et si je n'avais pas ces beaucoup de périodes de limitation des débits, ces périodes qui faisaient suspecter, donc soit des RERA, soit des RERA, c'est les efforts respiratoires qui entraînent d'un micro-éveil, ou des hypopnées dans des saturantes, j'aurais fait autre chose. Je n'aurais pas demandé une polysomnographie. Mais puisque j'avais ces pages qui sont énormes, avec un patient qui est symptomatique, avec des comorbidités mal équilibrées, donc il fallait vraiment... Si j'avais, par exemple, les comorbidités, les symptômes, avec un SAS modéré, mais sans les périodes de limitation, je n'aurais pas fait une polysomno. Mais à cause de ça, il faut obligatoirement passer par la polysomno, ces périodes-là. La polysomno va permettre de rattraper les efforts respiratoires entraînant des micro-éveils et les hypopnées éveillantes, mais non, des saturantes. Chose qui a été faite et chose qui... C'est les problèmes, en fait, c'est les limites de la polygraphie, puisque les événements non-désaturants peuvent échapper à la polygraphie, même si en les sent, mais on ne peut pas les scorer, bien que malheureusement, dans les expertises, je les vois, donc ils les considèrent, les collègues, mais il ne fallait pas, donc obligés de refuser ces dossiers-là. Et puis, on n'a pas une idée, on n'a pas de paramètres électrophysiologiques du sommeil, donc l'index, il est en temps d'enregistrement, il n'a pas un temps de sommeil, donc ça risque de sous-estimer l'index d'apnée-hypopnée. En plus, il faut savoir, lorsqu'on lit un enregistrement, il faut supprimer les séquences où il y a beaucoup d'actifacts, etc., pour ne pas sous-estimer après, dans l'index d'apnée-hypopnée. Et donc, il faut savoir, certes, la polysomnose reste l'examen de référence, mais maintenant, même en France, ils font beaucoup de polygraphie, mais il faut savoir ses limites, et quand est-ce qu'on va passer à la polysomnographie ? C'est lorsque, comme le cas chez notre patient, il y a une discordance entre les symptômes avec la gravité du sas en termes d'index d'apnée-hypopnée. Également, là, peut-être en Tunisie, mais je pense qu'en France, vous n'avez plus ce problème, parce qu'en France, je sais que lorsque le sas est modéré avec des comorbidités graves, même sur la polygraphie, le patient a le droit au remboursement, non en Tunisie, vu que ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas encore bien codifié. On a des gynécaux qui prescrivent des polys, qui lisent des polygraphies en Tunisie, et donc on exige le passage obligatoire à la polysomno pour évaluer l'index de micro-éveil, si on est face à un sas modéré au cours d'une polygraphie, ou lorsqu'on suspecte une autre pathologie de sommeil, telle que les mouvements périodiques des jambes, c'est pour cela qu'il faut obligatoirement, avant de faire l'enregistrement, il faut voir le patient avant de faire l'enregistrement, ça d'une part. D'autre part, il faut poser les questions concernant les mouvements périodiques et le syndrome d'impatience. Par exemple, si ce patient, c'est vrai, le conjoint n'était pas là, s'il avait les signes de syndrome d'impatience, parce que je n'ai pas besoin de polysomno, mais je sais que s'il y a un syndrome d'impatience, dans 80% des cas, j'ai des mouvements périodiques. Et là, j'aurais fait quand même une polysomno pour cette raison-là, même s'il n'y avait pas. Il y a des polygraphes qui font des capteurs, maintenant on n'a pas encore en Tunisie ce genre de polygraphes. Oui, je ne suis pas le temps de transit de peau, etc. Voilà. Alors voilà la polysomno chez ce patient a été faite. Et regardez l'index d'apnée-hypopnée, il a passé de 17 à 47 grâce à toutes ces périodes-là de limitation des débits qui étaient associées à des micro-éveils. Et donc, vous voyez, l'index de micro-éveils, on est bien supérieur à 10 par heure, on est à presque 34 par heure. Ce qui est intéressant également, c'est ce patient qui est l'index des mouvements périodiques des jambes, parce qu'on met des électrodes au niveau des jambiers. Et donc, l'index, il était supérieur à 15, donc il était à 21. Et pour parler des mouvements périodiques des jambes, il faut un index supérieur à 15 chez l'adulte. Donc, ce patient avait un sens sévère associé à des mouvements périodiques des jambes sans syndrome d'impatience et il a comme antécédent une poliomyélite. Il a fait une poliomyélite au jeune âge, il n'avait pas de séquelles moteurs. 65 ans. 65 ans. En fait, Oagen, il avait 64 ans et on a achevé en janvier. Et la date de naissance était aussi de janvier, donc 64-65 ans lorsque j'ai démarré l'investigation. Donc, ça sévère, syndrome des jambes, un mouvement périodique des jambes et antécédent de poliomyélite. Donc, pour traiter le SAS, j'ai proposé une ventilation. Donc, on a fait la demande pour une ventilation par PPC. Il a commencé la titration. Devant les mouvements périodiques, il fallait faire l'enquête éthiologique. Et donc, j'ai cherché tous les médicaments qui sont pris par ce patient. Il n'y avait pas de médicaments incriminés dans les mouvements périodiques des jambes. Il prenait l'exforce pour l'hypertension, ce n'était pas incriminé. J'ai vérifié même dans les antécédents. Alors, il fallait chercher une anémie avec un déficit, surtout. Ce n'est pas sur l'anafès, mais un déficit en féritine, en fer. Et j'ai fait le dosage de la féritinémie. C'est normal. Par contre, c'est un patient qui a des antécédents de poliomyélite. Et on sait que ces patients-là peuvent faire un syndrome post-poliomyélite. Donc, il y a des critères pour retenir le diagnostic. Donc, je l'ai adressé en neuro pour vérifier ce syndrome de poliomyélite. Et franchement, lorsque j'ai vu le patient la première fois, je n'ai pas pensé à la poliomyélite comme éthiologie. Je sais qu'il y a des pathologies neurologiques qui peuvent être à l'origine de SAS. Mais après avoir vu cette oscillation de la fréquence cardiaque, je me suis dit peut-être qu'il a des mouvements périodiques qui sont confirmés déjà par les polysomneaux. Donc, je me suis... Je suis donc vu un peu la bibliographie. J'ai vu que vraiment, la poliomyélite donne beaucoup de troubles de... Le syndrome, pas la poliomyélite, mais le syndrome post-poliomyélite donne des troubles du sommeil. Et donne dans 50% des cas des syndromes d'apnée. Donc, le syndrome d'apnée de sommeil peut être... Bon, chez lui, vous voyez comment on a dit hier, c'est multifactorial. Donc, il y a le surpoids, il y a les anomalies maxillofaciales et il y a la poliomyélite chez ce patient. Les mouvements périodiques et le syndrome des jambes sont présents jusqu'à 63% des cas. Le mécanisme, pas très clair. Bon, il y a des hypothèses. Il y a l'inflammation qui caractérise le SAS, le syndrome post-poliomyélite et les mouvements périodiques. La voie dopaminergique est incriminée pour les mouvements périodiques, syndrome d'impatience. C'est pour cela qu'il est recommandé de chercher aussi bien le SAS que les mouvements périodiques et le syndrome d'impatience chez tout patient qui a un syndrome post-poliomyélite. Et au moindre doute, on ne va pas faire des polygraphies pour tous, mais il faut les chercher cliniquement. Et au moindre doute, on fera soit une polypographie, soit une polysomnographie également. En sachant qu'on commence le plus souvent par une polygraphie et puis on va voir si on va passer après à la polysomnographie. Voilà. Il n'y avait pas un certain nombre de résistances des voies aériennes ? C'est ça, il y avait derrière sa vie, mais très peu. C'est surtout des hypopnées qui n'étaient pas désaturantes. Et l'index, c'est les mouvements périodiques, madame Tiette. Donc, ce n'est pas une crampe. Non, ce n'est pas une crampe. Lui, il décrivait... Non, la crampe, elle ne fait pas. Ça fait mal. Alors, lui, il sentait... Il se réveillait par quelque chose qui le gênait au niveau du membre inférieur. Donc, il décrit crampe, douleur. Et souvent, il n'arrive pas, il ne donne pas une description précise. Chaque fois, voilà. Il vous dit, j'ai une gêne. Des fois, il vous dit crampe. C'est les mouvements périodiques, ce n'était pas un certain temps. Non, non, il rapporte... Des fois, il me dit crampe. Il est médecin, donc il me dit. Des fois, il me dit crampe. Des fois, il me dit... C'est une brûlure. Donc, chaque fois, il rapporte quelque chose. Et ce qui était important, c'était les mollets. Ce n'était pas les pieds, c'était les mollets. Voilà. C'était le mur de la joie.